L'industrie de la seconde main est en pleine croissance. Néanmoins, il semblerait que les consommateurs ne soient pas vraiment au rendez-vous pour acheter de l'électroménager ou de l'ameublement d'occasion. Selon une étude publiée par Youth, l'un des leaders du secteur, chaque année, un Français produirait plus de 57 kg de déchets d'ameublement et d'électroménager. Pourtant, seulement 40 % des répondants seraient prêts à payer pour des meubles de seconde main et seulement 10 % pour du gros électroménager. Alors, pour comprendre comment fonctionne cette partie du marché de l'occasion, cette semaine, dans Futura Innovation, Thibaut Codron vous emmène à la rencontre d'Ilphine Lagarde, cofondatrice de Youth. Bonjour Ilphine. Bonjour. Alors, Youth, Y-O-U-Z-D, fait référence au mot anglais « Youth », l'occasion. Pourquoi vous vous êtes lancée dans cette vaste mission ? Alors, Youth, ça veut aussi dire « You, zéro déchet ». C'est un bon moyen mnémotechnique pour ce mot qui vaut au moins 1000 points au Scrabble. Et effectivement, l'objectif et la mission de Youth, c'est de donner envie aux gens d'aménager durable et de s'équiper avec des produits, donc du mobilier, de l'électroménager et de la déco qui sont déjà sur terre plutôt que d'aller acheter des produits neufs. Vous avez travaillé 15 ans dans des grandes entreprises. À quel moment donné s'est fait le suite en disant « il faut que je fasse ça » et pourquoi ce sujet-là particulièrement ? Effectivement, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le marketing, dans l'agroalimentaire et j'ai travaillé pour des produits qui sont pour moi des produits complètement indispensables dans l'alimentation française, de la soupe, du pain et du fromage. Je pense que c'est des produits dont on ne peut pas se passer quand on est français. Et du coup, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, après 15 ans de carrière dans des grands groupes, c'était vraiment important pour moi de faire quelque chose qui avait vraiment du sens et qui allait lutter contre le réchauffement climatique parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et de le faire sur des produits que moi je juge indispensables, à savoir des produits que tout le monde a chez soi, un canapé, un frigo, un lave-linge parce que c'est devenu compliqué en tout cas aujourd'hui qu'on n'habite plus dans des cavernes de vivre sans ces produits-là. Très concrètement, ce qui s'est passé, c'est une expérience personnelle. J'étais en train de réaménager un peu mon appartement parce que j'avais mon troisième enfant qui était né et qu'il fallait que je change un peu l'agencement des chambres et je me suis retrouvée à vouloir acheter d'occasion par conviction et trouver ça extrêmement galère. Et d'ailleurs, puisque personne n'est parfait, par finir par acheter un produit neuf. Il est arrivé deux semaines plus tard dans un grand carton avec écrit « Made in China » dessus et je me suis dit que je suis en train d'acheter un lit simple qui vient de l'autre bout de la planète alors que probablement il y a 12 000 personnes autour de moi à Paris qui sont en train d'essayer de vendre le leur. Comment on fait pour rendre ce marché plus simple, plus fluide ? Et c'est là que Used est né. Tu vas justement m'expliquer un peu plus, pour ceux qui ne connaissent pas Used, que propose la plateforme Used ? C'est vrai qu'on a gardé un peu le suspense. Alors Used, c'est un site internet. Donc c'est used.fr. Et sur ce site internet, nous, on est une plateforme. Donc vous allez retrouver des produits mobiliers, électroménagers et décorations qui sont déjà tous sur Terre. Et on va vous permettre de les acheter avec tous les services que vous attendez normalement sur des achats de ce type. Et donc on a trois types de produits sur notre site. On a des produits de seconde main qui sont vendus par des particuliers. On pourra en reparler tout à l'heure, mais du coup, c'est complètement gratuit de mettre en vente ces meubles, son électroménager quand on déménage par exemple, comme sur d'autres sites de petites annonces. Ensuite, on a des produits de seconde vie, donc qui sont des produits vendus par des professionnels qui reconditionnent ou qui restaurent du mobilier ou de l'électroménager, de la brocante ou du gros électroménager reconditionné. Et à côté de la seconde main et de la seconde vie, on a aussi de la seconde chance. Qu'est-ce que c'est la seconde chance ? Ce sont tous les produits issus de la logistique retour. Vous savez que sur les mobiliers électroménagers, on a à peu près entre 7 et 8 % des produits qui sont retournés par les clients parce que ça ne convient pas, parce qu'il y a eu un petit rayure dans le transport, etc. Ces produits-là, ils ont du mal à trouver une seconde vie très valorisée et valorisante. Et l'objectif pour nous, c'est de les proposer sur le site, bien sûr à des prix très attractifs, et donc de leur donner une seconde chance. On parlait justement de cette activité pour les particuliers, pouvoir vendre meubles électroménagers. Forcément, on pense à des sites concurrents et le bon coin pour ne pas le nommer. En quoi vous, vous êtes différent ? Est-ce que vous apportez en plus par rapport à des sites comme ça ? Pour les vendeurs, effectivement, c'est gratuit de vendre sur notre site. La principale différence, elle va être que la mise de l'annonce, elle est un petit peu différente sur notre site. On ne va pas vous demander un prix, on va vous demander trois prix. Alors, il y en a un qui est facultatif, c'est le prix du neuf, donc le prix auquel vous avez acheté le produit initialement. Mais on sait que c'est un bel argument de vente en général de montrer une jolie remise par rapport au prix qu'on a payé initialement. Le deuxième prix qu'on va vous demander, celui-là est obligatoire, c'est un prix de départ, c'est le prix auquel vous espérez vendre au mieux. Ensuite, on va vous demander un prix final, donc un prix plancher. Celui-là, il est secret. Et enfin, on va vous demander une date à laquelle vous voulez vendre. Et ça, c'est vraiment très spécifique à du mobilier, de l'électroménager. Si vous avez mis un t-shirt à vendre sur Vinted, comme tu le sais, tu peux le laisser pendant trois ans dans ton placard. Et puis, s'il se vend, il se vend. Sinon, voilà. Un canapé, en général, c'est qu'on a un déménagement qui arrive ou un autre canapé qui vient le remplacer. Et donc, il faut vraiment qu'il parte. Donc, en fait, nous, on a appliqué un système de... Alors, souvent, les gens disent que c'est des enchères inversées, mais en fait, c'est de la vente au cadran. C'est un système qui est utilisé en hold-down, notamment pour les marchés aux fleurs, et qui permet, en fait, de très concrètement de vendre votre produit au meilleur prix et dans votre timing, en faisant jouer l'offre de la loi et de la demande. Donc ça, c'est un peu le côté vendeur qui fait qu'on est différent du bon coin. Donc, un peu éviter ces négociations pénibles. La différence, elle se fait surtout côté acheteur, parce que côté acheteur, on va déjà proposer une spécialisation sur du mobilier électroménager et, voilà, une certaine, comme on dit, une curation de l'offre. Donc, en fait, ce que vous avez en ligne, nous, on refuse les annonces où on ne voit rien, où il n'y a aucune description, etc. Donc, déjà, une certaine qualité de l'offre. Une offre dans laquelle vous allez pouvoir filtrer. On est assez exigeant sur le dépôt d'annonces. Donc, concrètement, vous allez pouvoir regarder et filtrer par dimension, ce qui semble un peu la base, mais qui n'est pas forcément possible sur des sites de petites annonces plus généralistes. Le deuxième gros bloc de choses qui est différent du côté acheteur, hormis cette spécialisation, c'est le fait qu'on a tous les services qui vont bien. En fait, aujourd'hui, si vous voulez vous faire livrer un canapé d'occasion directement acheté sur un site, il y a très peu de sites qui le proposent. Nous, aujourd'hui, on a complètement imbriqué la logistique de volumineux dans le site. Elle a été pensée depuis le jour 1 à l'intérieur du site. Si vous voulez, pour la petite histoire même, j'ai passé un diplôme de logistique pour qu'on puisse opérer de la façon dont on opère. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et donc, aujourd'hui, si tu vas sur le site, tu peux globalement te faire livrer tout, n'importe où en France. Et ça, c'est assez inédit. Et la troisième chose, et je dirais que c'est la plus importante, c'est la partie sécurité, service client. Aujourd'hui, les gens, même s'ils se disent que c'est bien d'acheter d'occasion, tu le disais en intro, ne le font pas vraiment. Et l'objectif sur le site, c'est vraiment de leur donner confiance. Donc, on a un service client aux petits oignons. En moyenne, on répond à 44 minutes à n'importe quelle demande. Donc, c'est une moyenne, bien sûr, mais voilà, ça prouve qu'on est quand même très réactifs. Et on est assez fiers de dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Et en fait, malgré ces problèmes qu'ils ont pu rencontrer avec les produits, ils reviennent racheter parce que l'assistance a été tellement bien qu'en fait, ils ont confiance dans la plateforme. Et ça, c'est super important. Tu me disais en préparant ce podcast que le seconde main ne concerne que 10 à 15 % du secteur de l'électroménager et 15 à 20 % pour le mobilier. Quel franc peut lever pour que les gens se mettent vraiment moins seconde main avec des plateformes comme la vôtre ? C'est sûr qu'avec Yous, on lève pas mal des freins. Je dirais que les freins, c'est un, les gens ne savent pas où trouver l'offre. Donc, nous, en fait, on la regroupe sur un seul et même site avec des filtres qui permettent de naviguer dans l'offre. Le deuxième frein, c'est que les gens ne savent pas du tout. Enfin, voilà, souvent, c'était mon cas, freine devant tous les aléas logistiques que ça représente. Aujourd'hui, si tu trouves un canapé sur le bon coin, il faut quand même louer une camionnette ou trouver un transporteur, aller le chercher, etc. Nous, on propose un service de livraison complètement intégré qui change vraiment complètement la donne. Et je pense qu'il y a un autre frein qui est super important qui est aujourd'hui la garantie. On sait qu'aujourd'hui, les gens, enfin, sur un achat aussi important qu'un canapé, qu'un lave-linge, qu'un frigo qui va nous accompagner dans notre quotidien, qui va être en plein milieu de notre salon, qui est un achat cher parce que, voilà, c'est même d'occasion, on parle d'achats qui sont entre 150 ou 500 euros. Donc, ce n'est pas un t-shirt à 5 euros, encore une fois. Du coup, c'est très important d'être sûr qu'on va avoir quelqu'un au bout du fil si on a un problème. Et je pense que des plateformes comme la nôtre sur le mobilier électroménager, mais comme plein d'autres qui sont en train d'émerger sur plein d'autres secteurs, c'est ça qui va permettre de changer la mentalité et donner envie aux gens de le faire. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée. Sur la question du reconditionnement, comment on arrive à régler l'équation économique entre le coût que cela impose parce que c'est coûteux de reconditionner et puis un prix correct pour l'acheteur ? Le marché du reconditionné sur le gros électroménager, c'est vraiment un marché extrêmement intéressant. je pense que c'est complètement devenu ancré dans les habitudes la partie reconditionnée sur les téléphones portables, par exemple, avec des super acteurs type back market. Sur le gros électroménager, il y a des problématiques industrielles qui sont énormes. Concrètement, entre deux lave-linges, un qui neuf coûte 300 euros et un qui neuf va coûter 1000 euros, ça va coûter à peu près la même chose de le reconditionner à peu de choses près parce que concrètement, les gros postes de coût, ça va être le transport jusqu'à l'atelier de reconditionnement, la main d'œuvre et le temps passé qui va être peu ou prou le même et bien sûr, quelques pièces détachées qui là ou là, ça peut pas mal différencier. Mais du coup, les reconditionneurs, aujourd'hui, ils vont avoir tendance à vouloir reconditionner des produits qui sont plus chers, neufs, en se disant qu'ils vont réussir à écraser du coup ces coûts fixes qui sont toujours les mêmes quel que soit le prix du produit. Le problème, c'est que les clients pour le reconditionner sont aujourd'hui principalement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on observe sur Used, des clients qui achètent reconditionnés parce qu'ils ont juste tout simplement pas les moyens d'acheter neuf. Donc, je dirais qu'il y a vraiment une équation économique à trouver pour que les reconditionneurs, puisque améliorer leur processus, réduire les coûts de reconditionnement. Ça passe aussi par la réparabilité des produits. Voilà, ces dernières années, on a eu quand même pas mal de lois sur la réparabilité qui se sont passées. Là, dans quelques jours, on espère qu'il va y avoir cette loi qui va s'étendre à toute l'Europe. Donc, c'est des réglementations qui font que les produits vont être plus simples à réparer, que les pièces vont être plus disponibles, donc le coût du reconditionnement va être moins cher, donc les produits reconditionnés vont être plus accessibles en prix et on espère que tout ça va être très vertueux pour le secteur. Mais aujourd'hui, sur Used, qui viennent chercher un prix accessible. Merci beaucoup, Ilphine, de toutes ces précisions. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, Ilphine. Au revoir, Thibaut.